Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans ce cinquième numéro de U15 de Mag, votre magazine entièrement consacré au tournoi international de football des moins de 15 ans. Avec moi sur ce plateau, notre invité et coordinateur de la logistique sportive de ce tournoi U15, Éric Paulin. Bonsoir. Bonsoir. Notre consultant, notre expert, l'immense Cédric Santier. Bonsoir. Pas si immense que ça, mais Cédric. Bonsoir. Et notre deuxième invité et sélectionneur de la sélection Guadeloupe 1, Pierre Feltro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était la deuxième journée de ce tournoi aujourd'hui. Éric Paulin, est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan de ces deux jours ? Oui, je dirais que sur les deux jours, je crois que c'est un bilan très positif parce qu'on a vu quand même l'engouement du public. On a eu des matchs très intéressants au niveau technique. Sur le plan sportif, ça a été très bien. Et je crois que l'organisation, je dirais, je pense qu'elle a été à la route de Rosely. Mais maintenant, la dernière journée, c'est-à-dire la journée de demain, c'est une journée qui est très longue. Il faut faire un sans-fort. On sait que c'est la journée qui est très attendue par tout le monde. Alors, ce matin, on jouait la fin des matchs de poule. Six matchs étaient au programme. Trois rencontres se jouaient à la plaine Grand Camp. Les trois autres au Stade des Abîmes. Parmi les affiches du Stade des Abîmes, il y avait le match choc entre la Martinique et la sélection Guadeloupe 2. Le résumé du match est signé Driss Thorvald. Gros enjeu pour la sélection Guadeloupe 2 qui, après deux défaites consécutives, se voit affronter la Martinique, tenante du titre. Et c'est la sélection de la Martinique qui débute mieux le match. Avec un jeu allant de l'avant et cette frappe contrée de Sével, s'en suit alors une très belle action de ce dernier qui offre un caviar à l'Amazine. 1-0 pour la Martinique. Les Guadeloupéens essayent tant bien que mal de trouver les espaces, mais ils manquent de justesse technique dans les derniers gestes. Et c'est un nouveau débordement de Priam qui fait une passe millimétrée à Morellon qui pousse le ballon au fond des filets. 2-0 pour la sélection martiniquaise. Avec un sursaut d'orgueil, la Guadeloupe réagit et Mollia met en retrait pour un magnifique tir cadré, dévié en corner par le gardien. Les Guadeloupéens continuent d'attaquer, mais malheureusement le tir de Biodor n'est pas cadré. Et juste avant la mi-temps, les Martiniquais manquent de peu le 3e but grâce à un bel arrêt de Poulain. De retour sur le terrain, les Guadeloupéens reviennent avec de meilleures intentions, mais ce sont encore les Martiniquais qui se créent des occasions avec ce lobe manqué de Sével, puis la barre transversale sur une frappe de Luzard. C'est dès lors trop tard pour la sélection Guadeloupe 2 qui ne pourra pas remonter cet écart et la sélection martiniquaise s'impose sur le score de 2 buts à 0. Allez, voyons tout de suite l'ensemble des résultats des matchs qui avaient lié au Stade des Abîmes. Victoire de Fluminense face à l'Olympique de Marseille 2-1. On l'a vu, la Martinique a battu la sélection Guadeloupe 2-2-0. Et Tottenham s'impose au tir au but face au Stade Rennais 3-2. Cédric Santim, petit commentaire sur ces matchs. C'était des matchs de bon niveau ce matin. Oui, j'ai vu de belles rencontres. Alors mon coup de cœur de ce tournoi reste Tottenham depuis hier. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une vraie philosophie de jeu. Le ballon sort de derrière, on construit. Et puis j'ai vu un joueur qui quand même, comme je vous le disais hier, je n'ai pas son nom, le numéro 8 qu'il avait aujourd'hui, un grand black. Vraiment élégant, techniquement précieux, précis. Les bons choix. Maintenant, cette équipe de Tottenham, vous savez, à 15 ans, très souvent le résultat ne compte pas pour beaucoup. Maintenant, on essaie de faire jouer ces équipes. C'est ce que l'entraîneur avait annoncé sur votre antenne même. Maintenant, c'est ce que j'ai vu. Après le reste, l'équipe de Guadeloupe 2, c'est une équipe à mon sens, en apprentissage encore. Il y a de bons éléments. Justement, j'ai été interpellé, entre guillemets, par le gardien de but. Je pense qu'il a beaucoup d'avenir, de bons réflexes sur sa ligne. Depuis avant-hier, je l'ai vu. Et un joueur que vous allez présenter dans quelques instants. Je ne vous en dis pas tout. Certainement, Dioc. Vous devez certainement parler, justement, de Loïc Mayout. Il fait partie de la sélection Guadeloupe 2, qui est essentiellement constituée de joueurs qui sont en première année de U15. Et justement, Loïc Mayout est jeune milieu de terrain et son portrait est signé Driss Torval. Il vient tout juste d'apprendre qu'il participera au tournoi international du haut de ses 14 ans. Loïc Mayout fait partie de ces quelques U14 sélectionnés dans l'équipe Guadeloupe 2. Je pense qu'on m'a retenu parce que j'ai le niveau. Je pense qu'il faut encore travailler. Et je n'ai pas vraiment peur des autres équipes, que ce soit Tottenham ou d'autres équipes. Je n'ai pas vraiment peur parce que je sais que la Guadeloupe a le niveau pour les battre. Au pôle depuis un an, Loïc est confiant quant aux capacités de son équipe. Une sélection particulière composée de deux catégories, où les plus petits devront jouer avec les plus grands et faire leur preuve sur le terrain. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel. Maintenant, est-ce qu'on pourra bien jouer ensemble ? J'en pense aussi parce qu'on se rencontre tous les jours. Même s'il y a une catégorie de première année ou de deuxième année, on a souvent fait des entraînements ensemble. Donc je pense que ça va bien se passer. Un premier tournoi international qui l'abordera avec confiance. Et c'est le lendemain, au pôle, que nous retrouvons Loïc, enthousiaste. Je suis très patient. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents. Ils ont été fiers de moi. Ils m'ont encouragé. Maintenant, j'espère que je vais faire un bon tournoi. Participer au tournoi U15 est une opportunité qu'il doit saisir. Et après une matinée d'école, il peut enfin se concentrer uniquement sur le football. Cette compétition va le faire progresser et va m'obliger à bien jouer. Parce qu'il y aura beaucoup d'amis, de la famille, de la tribune et beaucoup de spectateurs. Et ce sont bien eux, les spectateurs, qu'il faudra convaincre en pratiquant le meilleur jeu possible. On retenait bien son nom. Loïc Mayot, un joueur qui a de l'avenir. Pierre Feltro, vous le connaissez. Quelles sont justement ses qualités, ses atouts ? Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer peut-être chez ce joueur ? Bon, c'est un joueur qui a de potentiel. C'est Léopold, c'est qu'on a remarqué avec du potentiel. Il est pas mal techniquement. Il faudra qu'il... Il est un peu petit, mais c'est normal. Il faudra voir dans l'avenir. Il a un vrai potentiel qu'il faudra développer pendant qu'il est au pôle. Cédric Santime, apparemment, il vous a tapé dans ce petit Loïc Mayot. Oui, je ne connaissais pas son nom avant que vous en parliez. Vous avez appris hors antenne que vous aviez fait un sujet sur lui. Quand il a le ballon, l'orientation qu'il donne au jeu, c'est généralement propre. Il fait de bonnes passes, de bons choix. Alors, comme Pierre Feltro disait, il est un peu frêle pour son âge. Mais vous savez, les joueurs grandissent, ils se développent. On ne sait pas comment il sera quand il aura dans 2, 3, 4 ans. Moi, je pense que c'est un joueur qui, déjà, montre de belles aptitudes, en tout cas. Lorsque le ballon quitte son pied, on voit qu'il a de très bonnes orientations. Alors, il y avait 3 matchs qui se jouaient au stade de la pleine Grand Camp. Voyons tout de suite les images des buts de ces rencontres. Dans le premier match, Guyane-Guadeloupe. La Guadeloupe s'impose 1-0 grâce à un but de Marlet Tripoli, qu'on va justement voir à l'antenne tout de suite. Superbe action de Marlet Tripoli, qui marque pour les Guadaboys. On voit la joie des Guadaboys de cette équipe Guadeloupe 1. Belle victoire face à la Guyane. Le deuxième match, Toulouse affrontait Boca Juniors. Toulouse, Boca Juniors, 3-0. Les buteurs Gaël Romade, Lucas Marcant et Marco Juga. Un des beaux buts de Toulouse FC. Et enfin, le département Guadeloupe rencontrait Haïti. Une belle équipe d'Haïti, on en a beaucoup parlé. Et c'est le département Guadeloupe qui s'impose face à Haïti 2-1. Premier but de Mickaël Placerda. Le deuxième but est signé Lugui Vati pour la Guadeloupe 1. Et enfin, Naël Élisée d'Haïti va réduire la marque en fin de partie sur ce beau coufranc. Joli but de Naël Élisée. Voyons ensemble les résultats en résumé de ces matchs qui avaient lieu à Stade Pleine-Grand-Camp. Guadeloupe-Guyane 1-0. TFC Boca Juniors 3-0. Et département Guadeloupe-Haïti 2-1. Voyons maintenant le classement des poules. Poules A. Guadeloupe 1 finit en tête avec 10 points. Suivi de Toulouse FC 7 points. Guyane 5 points. Et Boca Juniors. Dans la poule B, Fluminense est en tête avec 12 points. OM 5 points. Département Guadeloupe 4 points. Haïti 2 points. Enfin, poule C. C'est Rennes qui est leader avec 9 points. Devant la Martinique 8 points. Tottenham 4 points. Et Guadeloupe 2-1 points. Cet après-midi, on commençait les phases finales. À la Pleine-Grand-Camp, il y avait deux matchs de classement. Boca Juniors bat au tir au but. Le département Guadeloupe 6-5. Et Haïti bat Guadeloupe 2-3-1. Petit commentaire, Cédric, sur tous ces matchs et ces poules, justement. Alors, mon regret dans ce tournoi, j'en parlais à Éric Pourlin avant l'émission, c'est le temps qui n'a pas été suffisamment long pour que la sélection du département puisse présenter une meilleure équipe. Si je dis n'importe quoi, on va me contredire. Mais ce que je vois depuis le début de ce tournoi, ce sont des gens qui s'entraînent tous les jours. En 10 jours, 15 jours, on ne peut pas mettre une équipe compétitive pour rivaliser avec des équipes comme Tottenham. Vous voyez qu'il n'y a pas d'à peu près. Le ballon sort de derrière, ça joue. La Guadeloupe s'entraîne tous les jours athlétiquement, c'est très fort. Vous avez des équipes comme Fluminense, pareil, il y a une belle cohésion du jeu. Nos joueurs du département, ils ont beaucoup de bonne volonté. Ils n'ont pas été ridicules. Mais ce qui est dommage, l'avenir, j'espère que ce sera entendu, qu'ils puissent au moins se préparer beaucoup plus longtemps à l'avance. Parce que je pense que pour que l'expérience soit belle pour ces joueurs, il faut qu'ils puissent avoir de meilleures armes à présenter face aux autres équipes. Éric Paulin, est-ce que vous partagez cet avis parce que quand même, le département Guadeloupe, moi je les ai vus jouer aussi, ils se sont pas mal débrouillés. Parfois, c'est des petites erreurs, des petits détails qu'ils perdent des matchs. Oui, c'est vrai. Pour être opérationnel, c'est-à-dire aller en phase finale, il faut quand même une cohésion. Il faut que ce soit un groupe qui s'entraîne au moins 3-4 mois à l'avance. Et on a senti effectivement ce que disait Cédric Santim. Enfin, à mon avis, je suis de son avis. Il faut qu'ils puissent s'entraîner longtemps à l'avance. C'est-à-dire que si le tournoi existe en 2017, il faut préparer l'équipe départementale, je dirais, au moins 5-6 mois à l'avance. La cohésion, c'est quelque chose de plus important dans un groupe. Et effectivement, ils se sont bien battus. Ils ont tout donné, parce que j'ai discuté avec les différents coachs. Ils étaient très motivés, mais ils ont été, je dirais, limités physiquement. Et surtout, la cohésion qui leur manquait. Oui, on va passer maintenant au quart de finale avec quelques résultats. Et bien sûr, la belle victoire de la sélection Guadeloupe 1 en quart de finale face à la Martinique 2-0. Puis, Fulminens a battu Tottenham 2-0. Et on vient de la prendre. Rennes-Guyane au temps réglementaire 1-1. Et finalement, c'est la Guyane qui l'emporte au tir au but 3-1. Et la rencontre Toulouse-OM est en cours pour le moment. Pédoscope 2-0 pour l'OM. L'OM mène pour le moment 2-0 sur Toulouse pour le dernier quart de finale. Ça risque d'être très disputé pour la deuxième mi-temps, je crois, qui est en train de se jouer. Alors, forcément, on a quelqu'un qui est très content, M. Feltro. Feltro, comment vous avez fait la différence ? Parce que la Martinique, c'est quand même le vainqueur du tournoi de l'année dernière. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, aujourd'hui ? Il faut savoir que ce n'est pas la même génération. L'an dernier, c'était les 2000. Cette année, ce sont les 2001-2002. On les a rencontrés il y a un mois. Ils nous avaient battus en Guadeloupe. Bon, nous, on a continué à s'entraîner. On a pu, pour pouvoir battre la Martinique, nous, en jeune, c'est produire du jeu. On a produit du jeu cet après-midi et c'est passé. Il n'y a que par le jeu qu'on peut battre la Martinique. Parce que c'est vraiment une véritable machine. Alors, justement, on va voir tout de suite, peut-être, dans quelques temps, après ces belles images de la rencontre, justement, Martinique-Guadeloupe 1. On va voir la réaction de Mario Bocali, l'entraîneur de la Martinique, recueilli par Driss Torval. On passe un petit peu à côté du cas. On ne joue pas suffisamment, on ne met pas assez d'impact dans le jeu. On ne joue pas assez. On est mené, donc on essaie de faire le jeu, on essaie de revenir. Maintenant, on n'y arrive pas, mais on a pas mal tenté. C'est dommage pour nous, c'est heureux pour la Guadeloupe. Mais je crois, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif ? C'est une belle expérience pour ce groupe de jeunes-là. On est intervenu sans prétention aucune, c'est-à-dire juste pour participer au tournoi. Pas pour défendre en tout, je crois que c'est deux générations différentes. Donc, à partir de là, ce qui est important pour nous, c'est de vivre quelque chose comme ça. Un tournoi, on le vivra jusqu'au bout. Éric Poulet, on peut dire que les favoris étaient au rendez-vous des quarts de finale, mais finalement, on aura forcément un nouveau vainqueur cette année. Oui, forcément, on aura un nouveau vainqueur. Oui, puisque la Martinique étant éliminée, bon, maintenant, apparemment, on s'oriente vers Guadeloupe, Fluminense, Guyane et éventuellement l'OM. Donc, voilà, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être que demain, on aura d'autres surprises. Enfin, bon, il n'y aura pas de surprises parce que je pense que les quatre équipes qui sont là sont les meilleures du tournoi. Cédric, vous êtes d'accord avec ce commentaire ? Oui, oui, je pense que ce sont parmi les meilleures équipes. Je répète que mon regret, c'est Tottenham, parce que je trouve que Tottenham joue bien. C'est un AB qui ne regarde que moi, peut-être. Roni Béral était très fan de Fluminense. Ce sont deux bonnes équipes pour revenir à la rencontre Guadeloupe-Martinique. J'ai trouvé que la Martinique, vraiment, ça m'a un peu surpris. J'ai vu beaucoup de gabarits, j'ai vu de grands joueurs, quasiment ma taille, proche du mètre 80, physiquement, beaucoup d'impact physique. Et ce qui m'a, j'ai envie de dire, agréablement surpris, c'est côté Guadeloupéen, même si Pierre Feltro ne met pas l'accent dessus, je trouve qu'on a une équipe qui est très atlétique aussi. C'est-à-dire qu'athlétiquement, on a des joueurs qui sont capables de répéter des efforts violents. On est fort physiquement et on a gagné les duels. La Martinique a mis de l'impact, vous avez entendu Mario Bocali, qui était déçu du fait de l'impact de ses joueurs. Sauf qu'en face, on a quand même eu des joueurs qui étaient aussi forts physiquement, très vivaces, et qui ont répété des efforts violents dans la partie et qui ont tout simplement éteint les Martiniquais. Alors justement, on l'a appris, une très bonne nouvelle, puisque effectivement, certains joueurs ont, en tout cas un joueur a tapé dans l'œil de Fabrice Garrigue, le directeur du centre de formation de Toulouse FC. Il a annoncé cet après-midi, l'un des joueurs de Guadeloupe 1 va signer au Toulouse FC dans son centre de formation. Il le veut absolument. C'est une très bonne nouvelle pour vous, je suppose, M. Feltro. Il va peut-être nous donner le nom, Pierre-Feltro. C'est une continuité. C'est le fruit d'un travail de deux ans, de jeunes qui opposent. Malheureusement, je ne donnerai pas le nom, parce qu'on s'est entendu sur ça, on attend la fin du tournoi pour ne pas déstabiliser le jeune, pour qu'il puisse bien terminer son tournoi. Mais pour nous, c'est normal que nos jeunes, quand ils ont un potentiel qui soit vu, ce n'est pas le premier, je pense que ce ne sera pas le dernier. On fait un travail au pôle dans ce sens, avec des jeunes qui se donnent toute l'année pour pouvoir peut-être arriver à ce stade de l'année, se faire voir pendant un club. Donc pour moi, c'est une continuité. J'annonce même qu'il y en aura d'autres dans le groupe. Éric Paulin, on peut dire qu'avec cette annonce, que l'objectif de ce tournoi est en partie atteint, puisqu'on a quand même un Guadeloupien qui a été repéré, qui va signer dans un centre de formation. Oui, comme disait Pierre Feltro, c'est vrai. Chaque année, il y en a deux ou trois qui sont repérés par des clubs professionnels. Ils rentrent dans des centres de formation, donc c'est un petit peu la continuité. Et bon, le travail, on le voit, la sélection de Guadeloupe a fait très forte impression. Donc, ils ont des qualités athlétiques. Quand on discute avec les différents coachs, qu'ils soient sud-américains ou européens, ils disent qu'il y a un impact terrible avec la sélection de Guadeloupe. Ils sont athlétiques, ils sont vifs, ils sont très motivés. Et ces qualités, si on arrive à les exploiter au maximum, eh bien, la Guadeloupe, déjà le centre du CREPS, reste quand même une référence pour ces clubs formateurs. Ils ne viennent pas à la Guadeloupe seulement parce qu'ils sont invités, parce que c'est 8000 kilomètres. Non, non, ils savent qu'en Guadeloupe, il y a des perles rares, mais il faut savoir les déceler, les détecter. Dans les groupes, il y a les directeurs de centres de formation qui sont là. Ce n'est pas pour rien. Alors, ça, c'est important, ça. Quand on voit qu'un directeur de centres de formation est là, c'est que quelque part, il sait qu'ici, il y a un potentiel. Alors, on sait que justement, ces directeurs de centres de formation seront là demain parce qu'il y aura les demi-finales aussi qui vont se jouer demain au Stade des Abîmes à partir de 10h30. Et la grande finale est prévue à 20h au Stade des Abîmes toujours. Et elle sera rediffusée sur ATV Guadeloupe dimanche prochain à 20h. En tout cas, merci, messieurs. C'est la fin de ce cinquième et dernier numéro de U15 de Mag. Retrouvez notre émission sur la page Facebook d'ATV Guadeloupe et toute l'actualité de ce tournoi, bien sûr, sur les réseaux sociaux du Conseil départemental. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission. Véronique Delors, Ludjie Micher, Pedro Ipon, Caroline Tichy, Driss Torval. Et nos stagiaires, nos consultants, Rudy Zourbabel et René Béral. Merci à Cédric Santimoussi. Olivier Labrassière et Sandra Hernandez du Conseil départemental. Merci également à la team ATV Guadeloupe. On se quitte sur ces images aériennes. Merci beaucoup et très bonne soirée sur ATV. Merci. 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 Merci.